en fait j'essaie de porter en perruque chaque type de cheveux je peux porter du 4a 4b du 3a là je pense que ça doit être du 3b quelque chose comme ça pour là pour déjà voir comment fonctionne ce type de cheveux là pour pouvoir mieux les comprendre et aussi de vous montrer que on a l'idée que plus la boucle elle va être lâche moi les cheveux vont faire des nœuds c'est que tu sais qu'un mythe quoi en fait vous voyez là ces cheveux là je les ai peignés je les ai pas structurés et vous voyez ce que ça fait comme ne déjà ok j'essaie de vous montrer l'importance de la structuration du cheveux peu importe votre type que ce soit du 3a en tout cas à partir du 3 peut-être en deux en dessous c'est c'est différent mais en tout cas à partir du 3 ou même après c'est important de structurer ses cheveux j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo je m'appelle il gay je suis créatrice du concept ta renaissance ta renaissance c'est beaucoup de choses mais avant toute chose ta renaissance c'est une marque qui est dédiée qui est spécialement formulée pour les cheveux afro texturés donc on tient un site internet on propose des soins de routine et des vidéos coaching et on traite aussi des problématiques très spécifiques telles que le gonflement des cheveux le manque de structuration grâce à des soins protéinés dans le coaching capillaire donc n'hésite pas à aller regarder sur notre site dans cette vidéo en tout cas on va aborder le sujet du démêlage au doigt alors le démêlage au doigt c'est la façon la plus douce pour pouvoir démêler correctement les cheveux afro mais quand il est mal réalisé et à pas avec sur tous les bons produits on peut arriver facilement aux lox araignées ce que j'appelle les lox araignées c'est si tu n'as pas vu cette vidéo là je te mettrai une petite vidéo quelque part là pour que tu puisses avoir une idée de ce que c'est en fait quand tu démêles pas tes cheveux en tout cas pas la meilleure façon où tu ne démêles pas du tout tes cheveux mais que tu as les cheveux afro en tout cas tu as des boucles ou peu importe ça va se loxer ça va faire beaucoup de noeuds et ce qui va faire qu'à un moment donné tu vas perdre ta longueur parce que le démêlage c'est très important c'est vraiment très important pour pouvoir retenir de la longueur c'est un des éléments clés pour pouvoir retenir un maximum de longueur donc là je vais te montrer la façon taille renaissance de démêler aux doigts après on va j'ai je suis en train d'intégrer un démêlage un gros démêlage que j'appelle en fait le mais le ménage je sais pas comment le ménage capillaire je sais pas comment exactement la nommer cette technique là mais ça va être une technique qui va être réalisée sur cheveux hydratés mais pas mouillés avec une brosse à base de poils de sondi donc ça je vais le faire bien évidemment dans une vidéo pour te montrer comment procéder mais pour l'instant dans cette vidéo on va se concentrer sur le type de cheveux 4c donc je vais essayer de faire différents types de cheveux en fonction des digéries prendre différents digéries en fonction de chaque type de cheveux te montrer exactement comment les géries réalisent avec les souhaitées renaissance un démêlage aux doigts qui prend pas beaucoup de temps qui est assez facile à réaliser donc dans cette vidéo je vais te présenter ma soeur voilà qui a le même type de cheveux comme moi type 4c pour l'instant on est pour elle on en est aux soins de routine on n'a pas fait encore le soin protéiné qui s'appelle la mousse au chocolat qui permet de structurer intensément le cheveux et de limiter vachement les shrinkage donc pour l'instant on est encore aux soins de routine parce qu'on n'a pas eu le temps encore de faire la mousse c'est compliqué entre les états unis et la france de trouver un créneau et elle travaille énormément bon bref je vais arrêter de raconter nos vies et te laisser regarder la vidéo donc elle va te montrer ça fait depuis un mois avant je lui ai dit mais tu peux ne pas utiliser le peigne mais c'est pas possible avec les produits que j'ai envoie-moi tes produits et voilà et quand elle a vu mes produits quand elle a utilisé mes produits elle a raconté d'elle-même pendant qu'elle démet les cheveux elle m'a dit mais ça se fait tout seul en fait juste voilà sa bulle c'est super glissant et c'est très facile à faire donc ça fait depuis un mois qu'elle n'a pas démêlé ses cheveux mais elle n'a pas de l'ox araignée en tout cas elle le fait très très bien et je du coup je vais te laisser regarder la suite de la vidéo et de montrer comment démêler les soins avec les soins tard renaissance démêler au doigt avec soins tard renaissance toutes les semaines voilà déjà première étape pour éviter les lox araignées c'est la méthode de démêlage c'est le produit et aussi le shampoing il est important pour moi de faire un shampoing si on n'a vraiment pas le temps minimum tous les deux semaines mais l'idéal c'est vraiment toutes les semaines parce que quand on fait le shampoing ça permet aux cheveux de ne pas s'entasser en fait entre eux de ne pas s'attacher entre eux de garder tout simplement cette sotua sans être attaché ce qui fait qu'on limite vachement aussi ce côté attaché sur ce côté l'oxy c'est très important parce que c'est pour ça que quand on fait des lox en premier temps on va dire de ne pas trop laver souvent les cheveux pour permettre aux cheveux de s'attacher donc quand on va faire souvent le shampoing en tout cas mouiller beaucoup les cheveux ça va permettre aux cheveux ça va éviter aux cheveux de ne pas s'entasser ce l'oxy donc sur ce j'arrête de me bloter et je te laisse regarder la vidéo à très bientôt regardez mon soeur regardez comment ils sont beaux on commence très fort c'est juste pour vous montrer les cheveux de ma soeur qui me montre ma petite nièce ma petite bébé donc regardez un peu voilà on part sur un cheveu elle a défait ses vanilles qu'elle a gardé je pense trois semaines et elle a défait ça donnait ça donc c'est sur cette touffe qu'on va faire qu'on va faire le démêlage allez on y va donc voici le prépou check tie donc ce prépou check tie va nous permettre vraiment de commencer le pré démêlage du cheveu de commencer en fait ça révèle vos boucles tout simplement ça une texture super glissante le front check tie franchement ça va vu que je les ai mis en vanille les vanilles normalement j'étais censé les garder une semaine je les ai gardé trois semaines et j'ai mis j'ai remis juste le white chocolate genre une fois par semaine j'espère que j'ai abusé mais c'était c'était bien tes cheveux ont beaucoup moins shrinké par rapport à d'habitude ne serait-ce qu'avec les soins de routine ou pas ouais 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 ils ont moins shrinké c'est juste qu'il a plus il a plus la semaine donc mes cheveux étaient quand même ça a shrinké un peu quand même mais comparé à d'habitude franchement c'était tu sentais qu'il y avait du shrinké mais il n'y avait pas genre tu vois les nœuds genre comment ça fait des nœuds et tout genre je sais pas ça glisser en fait tu sais que c'est c'est pas ta longueur genre ça a shrinké mais c'est c'est malléable tu vois c'est pas c'est pas en tas en fait le fait que tes cheveux soient structurés et que le living laisse ce côté glissant sur tes cheveux ça va ça les empêche en fait de faire des nœuds doit d'être entassé d'être emmêlé c'est pour ça c'est super important de structurer tes cheveux et la particularité du living sweet eye c'est ça en fait c'est bien pour le moment ça va c'est juste que moi même je suis une folle des fois j'ai envie que mes cheveux shrink des fois j'en t'ai un avantage ça crée des nœuds ça te casse les cheveux en fait faut que je fasse une vidéo sur le bon shrinkage et le mauvais shrinkage pour que vous compreniez la différence elle est flagrante même tu vois quand j'avais fait les brettes quand j'avais fait et que je les ai mis en brettes j'ai remarqué que les cheveux étaient moins enfin il y avait les boucles mais avec les vanilles les boucles étaient plus réservées que quand j'avais fait les brettes je t'avais dit ouais mais ça c'est la versacilité du cheveux afro de toutes les façons c'est ça qui est géné à l'entête j'ai juste vu que je travaille actuellement demain je travaille je sais même pas si je vais pouvoir faire les crochets ou pas tu vois mais la mousse dès que possible et en vrai dès que je sais que j'ai genre deux jours off comme ça on commence je le garde toute une soirée le lendemain je rase pour ça je sais que ça fait bien le taf tu vois ouais la mousse une nuit je pense que chez toi ça ça va le faire quoi attend je sais pas si tu vois je mets ici voyez elle masse bien surtout les racines faut vraiment masser les racines quand vous massez les racines ça aide à les découler c'est comme c'est comme du yaourt sur les cheveux littéralement ouais ça glisse ça glisse beaucoup surtout quand tu mets plus d'eau ouais je suis en train d'en mettre partout sur mes affaires ici oh donc on masse et quand on masse on tire sur la longueur en fait en vrai c'est très simple il suffit de passer le doigt là où tu sens que ça bloque un peu tu tires dessus un peu ou il y en a il y a des nœuds et tout tu vois là par exemple ça sort tout seul vraiment important de décoller ses racines de décoller les racines masser bien les racines et les décoller en tout cas la particularité du check tie c'est ça permet permettre aux cheveux de passer entre eux ça crée un film sur chaque point de cheveux ce qui fait que bah ils glissent entre eux en fait vous voyez le massage des racines est très important donc elle va passer à peu près 15 minutes à faire une section donc en une heure elle a appliqué tout elle a démêlé elle a appliqué le shampoing en une heure c'est plié je vois ce que tu veux dire c'est terrible est-ce que tu te à quelle fréquence est-ce que tu te coupes tu coupes tes pointes en fait je lisais les pointes tous les 6 mois si tu veux couper tes pointes tous les 6 mois tu coupes un centimètre voilà pour pour raviver un petit peu la chose mais il n'y a pas besoin de même pas besoin de couper les pointes à part ma fille qui elle coupe tout tous les étés on coupe genre 15 centimètres on va voir parfois 20 comme la dernière fois on a coupé 20 quoi donc le shampoing crème citrus lui on a besoin de le tremper dans de l'eau pour que ça soit ça a vu ou pas ça permet de réactiver tous les actifs dedans oui un centimètre et ça permet à la fois que le cheveu l'absorbe mieux beaucoup oui la dernière fois on avait coupé 15 et là on a dû couper 20 quoi 20 facilement parce qu'elle voulait un carré là elle est en train d'appliquer le crème et citrus ok il y a une taïna la dernière fois qui me dit mais en fait les soins taille à la naissance sont très économiques parce que le shampoing il contient pas d'eau et vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup vraiment vous allez voir que très peu suffisent vu que glissement 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 encore non c'est très bien en fait ça facilite juste la vie ça glisse beaucoup du coup en fait ça glisse en fait genre le doigt passe plus facilement tu peux voir là où il y a quand même encore un peu de nœud tu touches ton corps c'est important d'aller à la racine donc ma soeur elle continue encore à démêler encore un petit peu avec c'est ça moi je démêle encore en passé je pense que j'ai encore un peu besoin de démêler parce qu'avec ça j'ai l'impression que c'est plus ça glisse plus du coup bah je sais pas si ça m'amuse en vrai ouais exactement je pense que je suis pareille je sais que je suis censé structurer ça là bas mais je sais pas c'est les deux ensemble en fait ça fait un bon bon mélange pour démêler encore plus donc en gros elle fait un pré-démêlage avec le pré-pour et elle continue encore un peu avec le shampoing il y a plein de Taina qui me disent en fait que le shampoing elle carrément elle démêle à fond avec le shampoing tu vois malgré qu'elle démêle avec le shampoing ça n'empêche que ses cheveux se structurent pratiquement que j'ai pas plus d'un mois que j'ai pas mis de peigne dans mes cheveux littéralement ouais donc elle a fait les vanilles même sans peigne ma soeur quoi bah oui comme t'as dit juste t'as dit ça une fois si t'as pas les bons produits n'essaye pas avec enfin n'essaye pas de démêler juste avec les doigts parce que ça a pas marché mais avec les bons produits la bonne technique c'est tout à fait là j'ai un nœud ici donc j'étais juste tranquille pour enlever le nœud donc vraiment ne pas faire un soin quand vous êtes fatigué quoi c'est la meilleure façon de on n'est pas pressé d'abîmer d'arracher tout ah désastre tu vas les regretter en fait je lui disais de ne pas faire ses soins quand t'es fatigué quoi c'est pour ça elle a dit désastre si tu fais tes soins quand t'es fatigué c'est désastre franchement moi je préfère démêler avec ça avec ça ça glisse trop bien j'ai l'impression juste le flan c'est vrai que ça démêle mais quand tu rajoutes c'est quoi le nom le climi citrus ah franchement j'aime ce produit là c'est mamie mamie de Slevi à Blavovie elle est trop ouf laisse-moi aller les boucles dans le mirage les togolais doivent comprendre ce qu'elle a dit tout à l'heure c'est trop beau tu peux voir j'aime trop voir ça ma soeur s'extasier ou quand une taïna s'extasie devant ses cheveux j'aime trop voir ça j'avais plus envie de brosser et faire les nattes en fait elle voulait brosser et faire un crochet faire les nattes et faire un crochet après et elle avait plus envie de faire les crochets après avant ouais ouais non non là j'essaie juste de démêler encore un peu je sais pas mais le climi si tout ça aurait dû être le truc pour démêler ça glisse trop bien en fait en plus c'est pas la première à me dire ça que les cheveux se démêlent comme du beurre avec le climi citrus mais c'est un shampoing vous imaginez avec le climi citrus donc on va dire que vraiment là j'enlève des cheveux on s'attend tout seul genre les cheveux qui sont déjà morts les nœuds à recevoir les climi citrus je n'ai même pas d'effort en plus elle en perd très peu cette portion là elle a perdu que ça elle en a perdu très peu bébé s'est réveillé c'est comme ça je passe toute ma journée il n'est pas pour moi on est en l'eau même temps d'agir et nous la matinée on va vous le voir elle dit en fait que depuis qu'elle utilise mes soins elle peut finir mais elle kiffe la texture elle kiffe tellement manipuler ses cheveux qu'elle va passer toute la journée sur une portion c'est juste je ne sais pas c'est juste genre c'est simple je ne sais pas ça fait quelque chose en fait genre tu prends le temps c'est ce qu'elle elle a pas fait une raison ouais tu chouchoutes quoi tu chouchoutes toi l'avenir une grande dame a dit ça là elle me demande si tu n'as pas des huiles pour faire pousser les cheveux et ce n'est pas même que je suis en plein dedans qu'elle attendre seulement qu'elle attendre seulement nous avons des cheveux magnifiques nos ancêtres ont su ont su voir ça ils ont su créer des soins adaptés à notre type de cheveux c'est pour ça que quand vous voyez sur les statues égyptiennes vous voyez des reines avec des magnifiques chevelures et on se demande mais à quel moment on a vrillé à quel moment notre type de cheveux en fait notre texture a vrillé pour devenir un cheveux afro tel qu'on le connait aujourd'hui il faut savoir aussi que le cœur chevelu absorbe énormément de choses les bulbes absorbent des choses donc un certain changement peut se venir même jusqu'à là à la nature lui-même du cheveu en lui-même sur la nouvelle pousse quand le cœur chevelu est sain donc là elle est en train là de structurer donc là elle va lisser elle va tirer sur ses cheveux comme si c'était une corde une fois le démêlage fait c'est important de faire ce geste-là pour pouvoir structurer correctement nos cheveux pour éviter les nœuds pendant la semaine quand ça shrink que ça shrink correctement pas que ça se mette en boule et encore la particularité du leave-in suite Milky Thai c'est de déposer une espèce de film protecteur sur les cheveux qui fait que les cheveux ça reste et les cheveux vont continuer à glisser entre eux limitant ainsi l'électricité électrostatique les frictions et surtout en limitant le rapport K le cheveu avec le monde extérieur limiter les échanges d'eau etc toute la routine tous les produits sont pensés exactement pour une rétention de longueur maximale on arrive à la fin si vous avez des questions n'hésitez surtout pas et puis n'oubliez pas la femme noire est tellement belle prenez soin de vous et de vos cheveux au TEP de la rétention